Mais pour raffermir nos fondements, renforcer nos fondations, c'est-à-dire écoute, la tempête vient, elle est déjà à l'horizon et grâce, comment ça s'appelle, les satellites qui traquent les systèmes de tempête et tout ça. Vous avez vu les images, comment ils s'appelaient, l'Oregon qui a touché, pas l'Oregon mais le, Mathieu, Mathieu, Mathieu en anglais, qui a frappé le côté des États-Unis et même j'ai entendu certains scientifiques dire on va le traquer parce qu'il fonce vers l'Europe. On a maintenant la capacité que, ok, il fait bien soleil aujourd'hui, ce serait un après-midi très agréable à Paris, ça fait appel encore au mois de septembre, on dit ok, l'hiver n'est pas encore arrivé, on va bien profiter. Mais il y a une grande tempête qui traverse l'Atlantique et qui a ciblé Paris. Donc, en quelque sorte, ok, il fait beau maintenant, mais il fait beau pour que nous puissions faire le nécessaire à préparer nos maisons pour la tempête. Parce que la tempête, ce n'est pas une question si la tempête va venir. Hello. La tempête est en route. Est-ce que vous m'entendez? La tempête est en route. Tu dis oui, mais bon, peut-être ça va toucher le sud de la France et pas le nord de la France. La tempête est en route et dans son GPS, il a ton adresse. Tu dis oui, mais bon, je ne vois aucun nuage là. Il n'y a pas de nuage là. Alors, Robert, tu inventes un truc pour nous faire peur. Non, c'est la voie prophétique qui voit la tempête et est inévitable. Vous pensez, vous vous rendez compte que, comment ça s'appelle la ville en Syrie qui fait, qui est complètement massacrée maintenant? Aleppo. Aleppo est à peine trois heures et demie de vol de Paris. Trois heures et demie ou quatre heures peut-être, grand maximum. De vol de Paris. C'est tout. C'est dans notre quartier, mes amis. Le monde devient de plus en plus petit. J'ai regardé des infos hier sur la Corée du Nord et maintenant la Corée du Nord, par tous les scientifiques du monde occidental, a développé, déjà ils ont la bombe nucléaire, vous le savez, depuis un bon moment. Maintenant, ils ont des missiles assez puissants pour atteindre Hawaï. Et maintenant, les Américains se réveillent. Écoutez, j'ai des nouvelles pour les Parisiens. Si depuis la Corée du Nord, ils peuvent atteindre déjà Hawaï, vous pensez qu'ils vont juste attaquer l'Amérique et dire, ok, ils vont faire exploser Hawaï, mais bon, qu'est-ce que ça nous regarde? Hello. Donc, il est juste question parce qu'entre Corée du Nord et l'Iran, ils sont des bons copains. Maintenant, avec tout l'argent que l'Amérique vient libérer vers l'Iran, ils ont de quoi pour acheter tout ce qu'il faut pour finir le programme nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer le gentil? Ils n'ont pas un intérêt. Ils sont convaincus que si le monde refuse d'accepter leur forme de religion, détruire le monde est tout à fait une réponse crédible pour eux. Voilà avec qui on a à négocier. Donc, que pouvons faire le juste? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour préparer pour un monde de plus en plus fragile? Bon, regardez Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7. Oh, hallelujah. La salle est devenue tout sobre tout d'un coup. Tout sobre. Désolé. J'ai vu que de plein de bonnes choses ces deux semaines, mais je n'ai pas eu le temps ce matin de vous raconter toutes ces bonnes choses. Juste le temps pour dire, écoute, c'est vraiment une année d'être vraiment sobre dans nos pensées. Amen. Allez, il est temps de se préparer pour ce qui est inévitable. Inévitable. Matthieu 7, chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, et puis on va commencer à partir de verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend de ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un imprudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les taurons sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les taurons sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur esprime. Et juste notez ce texte en psaume 11 et le verset 3. Juste notez ce texte, psaume 11 et le verset 3 nous dit ceci. « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? » « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? » C'est très intéressant, Jésus dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique. » En grec, le mot « entendre » ne veut pas dire juste « écouter ». Le mot « entendre » en grec signifie aussi ou implique une compréhension, une étude. C'est-à-dire que j'ai vraiment appliqué mon cerveau pour entrer dans ce qui était dit. Je ne suis pas réactionnaire par rapport à ce qui était dit. Je réfléchis ce qui est dit. Hello. Et nous les Français, on sait comment réfléchir. Vous me regardez là d'un coup d'une manière bizarre. Ah, vous réfléchissez. Très bien, ma chérie. Super. Et il est mis en pratique. Et le mot « pratique », c'est un verbe qui signifie une action perpétuelle et continuelle. OK. Donc, ce que Jésus nous donne, c'est vraiment l'image d'un vrai disciple. Ce n'est pas juste quelqu'un qui, de passage, entend un mot et puis qui arrive tout de suite à une conclusion, « Oh, je n'aime pas ça » ou « je n'aime pas ça ». Non, il donne l'image de quelqu'un qui est studieux, qui va écouter, il va réfléchir, il va, comme une vache qui mange et qui mâche les herbes jusqu'à sept fois. Ah, hum, hum, est-ce que vous voyez ce que je... Non, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas des vaches. Et moi non plus, je n'étais jamais une vache. Mais bon, utilisez l'imagination. OK. Mais, tu vois, à force de travailler les paroles, on intègre les paroles à l'intérieur de soi-même. Et les paroles deviennent partie de ma vie et qui me laissent avec juste un seul désir, c'est de vivre ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris n'est pas là juste pour satisfaire ma curiosité intellectuelle. Ce que j'entends doit changer ma manière de vivre. Hier, à l'école des disciples, j'avais la tâche, en 45 minutes, de faire un enseignement sur les derniers jours. Ouh! Énorme! Mais à la fin, ma conclusion était celle-ci. Je disais, mais peu importe toutes les théories de comment Jésus va revenir, les dates, etc., etc., ce qui emporte dans les Écritures, c'est comment vivre d'ici là. Parce que la Bible parle clairement de son retour. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'interrogation, est-ce que Jésus reviendrait ou pas. Il revient. Il revient. Quand? Je n'ai aucune idée. Comment? J'ai quelques idées, mais c'est un peu flou. Mais il revient. Ça, c'est clair. Maintenant, là où la Bible apporte son grand témoignage, c'est la manière que je dois vivre ma vie jusqu'à son retour. C'est long. Vous vous êtes encore là? Je vous ai perdu déjà. Ok. Réfléchissez. Et Jésus a dit que cet homme, il est comme un homme prudent. Un homme prudent. C'est très intéressant, le mot prudent. C'est le mot, je vais essayer, phronemos. Phronemos. Phronemos, qui veut dire réfléchis, considérés, aptes à anticiper les conséquences. C'est le nouveau mot ce mois-ci. Chaque mois, Philippe et moi, on a un nouveau mot. Le mot pour le mois d'octobre, c'est le mot anticiper. Anticiper. Tout le monde dit anticiper. Anticiper. Ok. Un homme prudent est un homme qui sait, qui est apte à anticiper. C'est-à-dire déjà, avant qu'il commence à construire, il va faire tous les calculs nécessaires avant d'aller acheter du bois. Il va calculer. Il va anticiper. Ok. Si je veux juste une petite baraque qui dure cinq ans, ok, il y a une certaine qualité de bois à acheter. Et si je veux vraiment que cette baraque soit laissée à mes enfants, mes petits-enfants, peut-être vaut mieux d'acheter d'autres matériaux que du bois. Hello. Vous suivez. Donc, quoique, plus tard, Jésus parle de quelqu'un insensé. Mais l'insensé, il n'a pas cette capacité. Il ne va pas réfléchir sur les conséquences de ses actions. Ce qui l'emporte, c'est le plaisir immédiat, le besoin d'aujourd'hui. Hello. Donc, un homme insensé ne va pas réfléchir sur l'impact sur son couple par rapport à son infidélité. Ce qui l'emporte, c'est le plaisir sur le moment. Hello. Pareil pour un jeune. Un jeune ne va pas trop réfléchir sur les conséquences de toute sa vie. Ce qui l'emporte, c'est oui, mais je veux un peu de plaisir aujourd'hui. J'ai envie d'avoir un rapport sexuel. Où est le mal tant que les deux sont d'accord? Hello. Où est le mal? Tu vois, et on ne pense pas à l'endemain. On ne pense pas à dix ans dans le futur. On ne pense pas aux conséquences éventuelles sur nos propres enfants. Hello. Vous êtes encore là? D'accord. Vous me faites peur quand vous êtes si silencieux. Une autre fois, là où ce mot phronemos est utilisé, c'est dans la parabole qu'a dit Jésus sur les dix vierges. Et parmi les dix, il y en avait cinq insensés, folles insensés et cinq sages. Et la différence, c'était vu comment, la différence entre les sages et les insensés, les dix vierges. Ok? Quand la nuit est tombée, qui a pensé, qui a anticipé qu'il fallait remplir les lampes d'huile? Qui a réfléchi? Les femmes sages. Pas les sages-femmes, mais... Ok? Les sages. Et l'insensé n'a pas réfléchi. Et finalement, c'était les vierges insensés qui demandent à celles qui ont bien anticipé, mais donnez-nous de votre huile pour que nous puissions aussi accueillir notre bien-aimé dans la nuit. Et les singes ont dit, mais, ah ben non. Parce que si on vous donne de notre huile, nous n'aurons pas assez pour vaquer la nuit. Anticiper. Tout le monde dit anticiper. Ok? Vous pouvez remercier Philippe pour ce mot pour le mois d'octobre. Et peut-être que ce serait le mot pour l'année, Philippe. Ensuite, le gars, il décide, l'homme prudent, l'homme apte à anticiper. Il décide, vaut mieux bâtir ma maison sur un roc. Vaut mieux. Mais réfléchis-en un instant. Lequel est plus difficile? Bâtir sur un roc ou bâtir sur le sable? Lequel est plus difficile? Sur le roc. Lequel prend plus de temps? Sur le roc. Lequel coûte plus cher? Sur le roc. Bon, il y a plein de questions que j'aimerais poser là-dessus. Mais bon, le temps commence à me manquer un petit peu. Mais puis, je vais dire juste quelque chose, surtout pour les jeunes. Je comprends quand on commence à dépasser les 18 et on entre dans nos vingtaines. Et peut-être on passe très vite par nos vingtaines, on entre dans nos trentaines. On commence à se demander, mais est-ce que je vais me marier un jour? Et peut-être qu'il sera plus facile et je serai plus vendable, si ou plus désirable, si je baisse un peu la hauteur de mes convictions. Pour plaire, pour être plus désirable pour quelqu'un. Mes amis, tout ce que vous aurez, c'est une maison bâtie sur le sable. Et quand je vois nos célibataires, et on a vraiment des célibataires, mais d'une telle qualité. Le plus grand problème, mes amis, c'est de trouver quelqu'un digne de toi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je ne veux pas que tu baisses le niveau de ton sens de valeur dans un objectif d'être plus vendable. Tu n'es pas vendable. Amen. Tu es né peut-être chéri. Donc tu marches dans la dignité de Dieu. Amen. Et tu restes dans la dignité de Dieu. Pourquoi? Parce que la tempête vient. Est-ce que vous remarquez que le seul texte dans cette histoire, la seule description dans cette histoire qui est identique, c'est la description de la tempête. C'est la seule chose qui est identique. La même tempête frappe le juste que frappe l'injuste. C'est la même tempête qui touche la maison du sage comme ça touche la maison de l'insensé. Parfois, nous pensons que comme j'ai donné ma vie à Jésus, comme je marche dans l'obéissance, et en plus j'ai fait le jeûne de Daniel, que je vais pouvoir éviter les tempêtes. Ah ben désolé, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Tu viens déjà, ma chérie? Elle est si merveilleuse, ma femme. Gloire à Dieu. Ok, il faut que je finisse. Ok, c'est quoi ta maison? C'est quoi ta maison? Déjà, c'est ta vie personnelle. Ta vie personnelle. Il faut que cette année, il faut vraiment que tu sois sérieux à commencer vraiment à prendre en main ta vie. Amen. Si tu as des choses qui, je ne sais pas, j'hésite toujours à faire une liste, parce que si je commence à dire une chose qui te concerne, les gens pensent que je l'ai dit à cause d'eux. Et si je ne dis pas le truc qui est en toi, les gens pensent qu'ils sont épargnés de l'appel. Voilà. C'est toujours le danger quand on fait une liste. Mais bon, il y a certaines catégories de choses, mes amis, qui nous empêchent. Déjà, il y a le péché. Déjà ça. Peut-être qu'il y a un péché qui revient. Qui revient. Même malgré le jeûne Daniel, pendant le jeûne, à la fin du jeûne, il semblerait que tu étais complètement libéré. Et là, aujourd'hui, tu dis, mais mince alors, pourquoi je lutte encore? Il vaut mieux de lutter que de lever un drapeau blanc en disant, OK, j'abandonne. Je ne vais plus lutter. Amen. L'échec n'est pas lutter contre la tentation. L'échec, c'est d'abandonner la lutte. C'est ça l'échec. Amen. Vous imaginez Jésus pendu sur la croix et puis finalement il dit, non, c'est trop dur, Seigneur, je crois que j'arrête là. Ah ben non, il est allé jusqu'au bout. Et puis pour nous aussi, dans cette lutte contre les tentations, il faut qu'on aille jusqu'au bout, mes amis. Amen. Il ne faut jamais abandonner la lutte. Mais il y a d'autres choses qui nous empêchent, qui affaiblissent notre maison. Il y a aussi juste simplement les failles de caractère. Ce n'est peut-être pas forcément un péché, mais peut-être une trop forte dépendance de la télé, des jeux, du vin, d'autres choses. Des loisirs. Que ça prend trop de place dans ta vie. Et puis Jésus, il est privé d'une intimité avec toi à cause de certaines de ces choses. Est-ce que vous voyez la différence? Tout n'est pas un péché, mais tout ne profite pas pour une bonne démarche avec le Seigneur. Que Dieu peut même te demander de sacrifier certaines choses qui ne sont pas dans la catégorie de péché, mais c'est dans la catégorie de fardeau lourde qui pèse sur toi et qui empêche ton progrès. Cette année, c'est vraiment l'année à régler tout ça. Peut-être aussi, il s'agit des peurs, des peurs qui t'empêchent vraiment à t'impliquer pleinement dans la famille de Dieu pour que tu t'abandonnes complètement à Jésus. Peut-être, tu te caches derrière certaines situations familiales en disant, oui, mais je ne peux pas vraiment faire ceci, faire cela à cause de ma femme ou à cause de mon mari ou à cause de mes enfants ou à cause de mes parents. Et ce sont des choses qui deviennent des excuses pour ne pas vraiment aller au fond avec Dieu. Mais cette année, c'est vraiment Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu veut émonder dans nos vies pour que nous puissions courir mieux cette course devant nous, pour que la maison soit solide. Donc, il y a aussi ton couple qui fait partie de la maison. Si tu es en couple, si tu es marié, quand je dis en couple, ça veut dire mariage. Il faut préciser aujourd'hui, malheureusement, un mariage entre un homme et une femme. Adulte. Faites à la mairie et devant Dieu. On est bien clair là-dessus. OK. Parce qu'il y a tellement de choses mais incroyables et on n'a pas le temps. OK. Maintenant, c'est mon ordinateur qui me dit d'arrêter. Ton couple, c'est vraiment l'année mettre ton couple sur les bonnes balles. Très important. ton foyer. Si tu as des enfants, c'est vraiment le temps, mes amis, de dire OK, cette année, on prend vraiment au sérieux la vie familiale. On va donner ça la priorité, surtout si vous avez des enfants de bas âge. C'est différent quand les enfants sont déjà autonomes et indépendants. Mais si les enfants sont de bas âge et toujours dépendants des parents, c'est vraiment important de solidifier les liens familiaux. Très important. Et puis, je dirais aussi, la prochaine chose, c'est l'église locale. L'église locale. Écoutez, ce qui se passe dans l'église de Bombager est magnifique et je me réjouis. De voir les équipiers qui s'élagent, les nouveaux qui s'impliquent, les nouveaux membres, les nouvelles personnes qui viennent, les nouveaux convertis, c'est extraordinaire tout ce qui se passe dans l'église. Et ça me réjouit le cœur. Le nombre de ministères qui se développent, par exemple, il y a le frère Lestie avec une petite équipe qui est en Martinique pour cette semaine pour faire un séminaire là-bas. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc, et ça me réjouit le cœur. Voilà, Kevin qui est là, Kevin, juste lève-toi pour que les gens se voient. Par rapport à ce que j'ai dit sur le gala, ça c'est le jeune mais il faut voir aujourd'hui. Tu vois, man up, ce ministère, qui touche les hommes et ce qui est extraordinaire avec le ministère de Man Up, c'est que ça attire plus les jeunes hommes de l'église que les hommes de certains âges. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, les jeunes hommes, ils s'impliquent et c'est bien, c'est bien, l'église est en bonne santé. Quand les hommes se lèvent, mes amis, c'est le réveil de Dieu. Alléluia. Deux choses dans une église qui donnent la bonne... Parce que les femmes, on peut toujours compter sur vous, mesdames. Vous êtes solides comme un roc. Vous ne changez jamais. Et on sait que vous serez toujours là pour nous. C'est les autres qui ne sont plus ouh, un peu comme ça. Mais quand les jeunes s'engagent et quand les hommes se lèvent, l'église prend feu. Toujours le cas. Mais dans une église telle que le bon berger, tôt ou tard, c'est inévitable que l'esprit de dissension commence à se manifester. Et je ne dis pas ça pour faire peur. C'est une tempête. Ça fait partie de la tempête. La dissension n'est pas la rébellion. C'est nettement plus subtil. Je vous donne quelques exemples. Quand Dieu nous appelle à faire un jeune Daniel, Dieu le confirme au pasteur. Il confirme au conseil spirituel. Il confirme à tous les responsables de l'église. Et il y a une pensée, ouais, mais Dieu m'a dit de ne pas le faire. C'est une chose de dire, je n'ai pas envie. Ça, j'accepte. OK? C'est une faiblesse charnelle ou peut-être manque de révélation. OK. Il n'y a pas de problème. On peut gérer ça. Mais de dire, Dieu m'a dit de ne le pas faire. Là, c'est un problème. Ça, c'est un sérieux problème. Alors, parce que tôt ou tard, cette dissension va ouvrir la porte à une division. Et nous n'aurons pas de division dans la vie. Amen. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours croire tout ce que moi, je dis, ah ben non. Il n'y a même pas de foi que je dis des choses que moi, je ne crois pas. De moins en moins souvent. Alléluia. OK? Mais non, mais il y a des choses que j'ai prêchées il y a dix ans. Je ne prêche plus. J'ai changé. Dieu m'a fait grandir aussi dans ma foi. Et, halléluia, je ne suis pas le seul prédicateur dans l'Église. On est nombreux à apporter l'import de Dieu. et on est là pour, pas se juger dans le mauvais sens, mais se juger dans le bon sens, analyser la parole qui prêchait pour que tous les anciens et les pinceurs soient d'accord. On travaille en équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points de vue, mais sur la direction de l'Église. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous essayez de tenir la main de quelqu'un, dire écoute, marchons un petit bout de chemin ensemble. Et puis, tout d'un coup, vous arrivez à un quart fois. Il y a trois personnes qui veulent aller à gauche, trois qui veulent aller à droite, et trois qui veulent aller tout droit. Vous faites croire. vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus rien. À un moment donné, il faut dire, OK, ce n'est peut-être pas la direction que j'aurais pris moi-même, mais Dieu m'a mis dans la famille. J'ai accepté l'autorité des bergers. Les bergers disent que c'est la direction qu'il faut aller. Donc, je ne vais pas juste fermer mes yeux et faire semblant d'être... Mais, avec ma particularité, je vais quand même garder la main que Dieu m'a donnée et je vais marcher avec eux. Et, Seigneur, je te demande au cours du chemin, tu me donnes la conviction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Écoute, ce n'est pas tout le monde doit suivre aveuglement. Ah ben non. Jamais fermez les yeux. On garde toujours les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Mais, on ne lâche pas la main que Dieu nous a donnée. on ne veut pas dire non, mais finalement, moi, quand même j'ai ainsi, je vais tourner à gauche. Oui, mais Dieu nous a dit d'aller tout droit. Oui, mais Dieu m'a dit d'aller à gauche. Écoute, tu es libre d'aller à gauche et j'espère que tu trouveras une église qui va à gauche parce que celle-ci va tout droit. Est-ce que vous voyez ce que je... et il n'y a pas de honte de dire, écoute, peut-être un montant à bon berger est terminé car je ne suis plus d'accord avec la direction de l'église. Ce n'est pas un péché. Et on te bénit et nous t'envoyons et j'appellerai même le pasteur pour que le pasteur t'accueille. Hello. C'est juste que nous avons une mission à accomplir, une maison à bâtir. et si vous êtes dans cette chaise par la volonté de Dieu, vous devez bâtir la maison avec nous et pas juste profiter du chauffage et la nourriture mais prendre un marteau, une scie, des clous, etc. et vous mettre à la construction. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok, levez-vous. Le temps est passé. Donc, si je peux m'enlément du conseil spirituel, s'il vous plaît, sur le devant. L'appel ce matin, très important l'appel, que je ne veux négliger personne et à la fin de l'appel, tous ceux qui ont besoin de recevoir quelque chose de Dieu, vous allez bien venir et demander la prière. Il n'y a vraiment aucun problème. Et au début de l'appel, écoutez ça attentivement, s'il vous plaît. La première partie de l'appel, surtout si, dans ta vie personnelle, tu dis, oula, vraiment cet appel pour cette année, il y a des choses que je dois régler dans mon cœur devant le Seigneur. Je pensais que tout allait se régler dans le jeûne Daniel. Je lutte encore avec certaines choses et je veux juste prier avec quelqu'un pour avoir cette prière d'agrément sur la victoire dont tel était le domaine de ma vie. ça, c'est le premier aspect de l'appel. Peut-être même que tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Quand je priais ce matin, je ne pouvais pas échapper ce sentiment que Dieu allait faire venir quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Donc, c'est toi que nous voulons accueillir en premier. Ok? Mais nous ne voulons pas que tu puisses sentir embarrassé ou que tous les yeux vont te regarder. Sache qu'on fait ce genre d'appel tous les dimanches. Les membres de l'église sont habitués à voir les gens venir sur le devant. Ok? Voilà. Ne sois pas embarrassé. Mais décide qu'aujourd'hui sera le début d'une vie nouvelle pour toi. Dans un instant, je te donnerai l'occasion de venir. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Deux. Ceux qui ont des emprises du péché dans la vie et tu veux vraiment te délivrer ce matin. Tu veux vraiment recevoir la prière. Seigneur, je déclare la victoire. Cette année, voilà, je consacre cette année pour avoir la victoire dans ma vie. S'il y a un problème dans le couple, très important, nos couples seront éprouvés, mes amis, dans l'avenir, dans les années à venir. Tous les couples seront... Et si déjà, tu vois, certaines failles dans le couple, s'il te plaît, viens. Il vaut mieux venir en couple, mais même si ton conjoint ou conjointe n'est pas là, peu importe, toi tu viens et tu reçois la prière pour le couple. D'accord? Premier, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Deux, ceux qui luttent avec le péché. Trois, les couples en difficulté. Et puis quatre, c'est fait beaucoup. OK? Ceux qui ne connaissent pas encore leur place, vraiment. Et c'est de moi, OK, je suis allé ici parce que la fête était merveilleuse. Je me réjouis de la fête, mais vraiment, qu'est-ce que je fais ici? OK? Aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment qu'au moins tu puisses recevoir une grâce de Dieu. Juste un toucher de l'Esprit Saint pour que tu puisses partir d'ici, sachant, au fond du cœur, c'est ma famille. C'est ma famille. Et même si je ne comprends pas encore vraiment tout ce que le pinceur a dit, mais je vais tenir la main de la personne que Dieu m'a donnée et je ne vais pas lâcher la main. OK? Est-ce que c'est clair? Quatre choses, ce matin. C'est peut-être un peu beaucoup. OK? Donc, l'équipe du Louange, s'il vous plaît, l'équipe du Louange va commencer un chant, j'espère bientôt, en l'éluia. Et dès qu'il commence à chanter, vous êtes libres de venir sur le devant. Seigneur, je te demande maintenant par le nom de Jésus-Christ, levons tous les mains, que par l'Esprit Saint de Dieu, cette personne qui est là, qui ne connaît pas encore Jésus, touche son cœur maintenant. Prions tous, Jésus-Christ, touche son cœur maintenant. Je crois que c'est un homme. Touche son cœur maintenant, Seigneur, maintenant. Il se dit qu'il croit en toi, mais il n'a jamais vraiment fait la prière pour se repentir de ses péchés et accepter Jésus comme Seigneur. Touche son cœur pour qu'il sache par ces paroles-là maintenant qu'aujourd'hui, il était déjà prédestiné par ta main, Seigneur, pour qu'il soit là et pour qu'aujourd'hui, qu'il donne sa vie à toi. Pour tous ceux qui luttent avec le péché, nous n'allons pas les juger ni les condamner, mais on est là, Seigneur Dieu, pour les soutenir parce que nous avons tous lutté contre le péché à un moment donné. Seigneur, qu'aujourd'hui, ce soit vraiment le jour de délivrance, le jour de la victoire, dans leur détermination vivre la vie victorieuse pour toi, pour les couples, Seigneur, qui sont fragilisés en ce moment, que ce soit aussi un moment de restauration, de guérison, un nouveau départ au nom de Jésus. Et pour beaucoup de gens, je vois au moins une bonne douzaine, quinzaine de personnes qui cherchent encore la confirmation qu'ils sont bien à leur place. Peut-être même que tu assistes à la bombe, j'ai depuis un certain temps, mais il te manque toujours cette confiance que tu es vraiment à ta place. Aujourd'hui, c'est un jour là où Dieu va remplir le cœur, le cœur fraternel, cet esprit de famille va t'envahir. Hallelujah. Avec ce chant, je vous invite maintenant tous ceux interpellés par cet appel, approchez-vous maintenant du devant, approchez-vous, quittez votre place maintenant, rapidement, quittez votre place. Si vous vous sentez conscient n'est pas l'une de ces choses que je viens de dire, quittez la place où vous êtes maintenant et venez sur le devant. Pour tous les autres, on va lever la voix, les mains, les cœurs et on va adorer le Seigneur Jésus. prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. prête ton oreille de l'Esprit Saint. prête ton oreille et de l'Esprit Saint. Sainte nuée, inonde ce lieu. Que la gloire du Seigneur descende des yeux. Une sainte nuée, inonde ce lieu. Tu es bon. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Juste rapidement, on va continuer. Alors, restez bien connectés à l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Continuez la musique de fond. Merci. Je vais juste rapidement prier pour nos internautes avant qu'ils nous quittent. Alléluia, soyez richement bénis. Juste, si vous êtes à la maison, maintenant, juste levez les mains là où vous êtes. Père, je te demande maintenant, Seigneur Dieu, de vraiment toucher tous nos internautes. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. Père, au nom de Jésus, si cette personne pour laquelle j'ai prié ce matin, qui ne te connaît pas, est parmi nos internautes, Seigneur, tu touches son cœur. Alléluia, tu lui donnes le don de la repentance. Tu fais jaillir maintenant la foi au fond de lui. Père, au nom de Jésus, si c'est bien toi, c'est important que tu nous envoies rapidement un chat avant de couper le lien pour que nous sachions que vous êtes là. Seigneur, je prie pour les autres, Seigneur. Alléluia, touche ceux et celles qui luttent contre le péché. Seigneur, touche les couples, Seigneur, qui sont fragilisés. Et Père, pour ceux et celles qui cherchent leur place dans le corps de Christ, que tu donnes révélation aujourd'hui par le non-puissant de Jésus. Alléluia. Donne, Seigneur Dieu, une bonne direction claire et précise pour qu'ils puissent savoir où est leur place dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, je les bénis, Père. Au nom de Jésus, Christ. Amen et Amen. Alléluia. Continuons à adorer le Seigneur. Et même si ça prend du temps pour avoir un conseiller, juste persévérer. Alléluia, nous prendrons le temps qu'il faut pour prier avec tout le monde qui le demande. OK? Soyez bénis. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 ... Alléluia. Juste, restons dans cette attitude. Juste pour vous dire que l'équipe sera là, nous allons bien sûr clôturer avec la prière. Mais juste clarifier quelque chose, si on déclare la bénédiction et que tu sais que tu es ici et que tu as besoin de prier avec quelqu'un, ces quatre requêtes dont le pasteur a énuméré à la fin de son message. Si tu sais que tu dois donner ta vie à Jésus. Deuxièmement, que ton coup rencontre un problème. Troisièmement, que tu es en train de chercher ta place. Alors s'il te plaît, avec la grâce et la miséricorde de Dieu, ne quitte pas ce lieu avant de faire cette prière. Et pour ceux que vous savez que vous n'êtes pas concernés, juste rester un peu, garder cette attitude, garder cette atmosphère. Et même s'il s'avère que vous devez partir comme nous devons enchaîner notre deuxième culte, qui ne vont pas tarder à commencer. Juste faisons ça dans la paix afin que les autres puissent juste continuer à garder cette attitude et cette atmosphère de prière. Juste levons nos mains et je vais faire la prière de bénédiction. Père, nous te remercions pour cette direction. Nous te remercions pour l'adresse que tu as établie dans notre GPS pour notre famille pour cette saison, Père. Nous te remercions pour cette parole qui va retentir au plus profond de notre être, qui soit ancrée. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans les cultes à venir, tu vas continuer à bâtir et construire. Et je décrète que nous, la famille du bon berger, que nous allons être des hommes et des femmes sages qui vont bâtir leur maison sur le roc, Père. Et que nous allons être ceux et celles qui vont anticiper et non réagir. Et nous te remercions, Père, pour cette semaine à venir, que nous allons rentrer dans une profonde réflexion pour nous apprêter à rentrer pleinement dans cette saison que tu as préparée d'avance pour nous. Père, je prie pour chacun d'entre nous, que ta face brille sur nous, que ta paix nous accompagne et que nous puissions être un peuple qui va anticiper dans le nom puissant de Jésus. Et toute l'Église dit un grand, un grand, que Dieu vous bénisse. Et toute l'Église dit un grand, que Dieu vous bénisse. Et toute l'Église dit un grand, que Dieu vous bénisse. Et toute l'Église dit un grand, que Dieu vous bénisse. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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